Bonjour, le musée de la résistance boitaine de Saint-Marcel s'apprête à ouvrir ses portes au public après une longue fermeture pour travaux. Des dizaines d'objets, de vêtements, de munitions, de véhicules y sont présentés et mis en valeur. Et cela grâce aux travailleuses et de travailleurs de l'ombre qui ont consacré des centaines d'heures de leur temps pour trier, nettoyer, ranger, classer tous ces objets qui sont les témoins des événements tragiques qui sont déroulés ici. Nous sommes allés à la rencontre de Marie et Clémence, les deux chargés d'inventaire du musée, mais aussi de Gabi et de Jacques, deux bénévoles qui ont restauré les véhicules militaires anciens qui sont déjà en place à l'intérieur du musée. Petite visite guidée dans les coulisses du musée de la résistance de Saint-Marcel. Et de patience ! Et surtout pour mettre à plat une collection qui avait 35 ans, de gestion en tout cas, et qui avait été pas forcément gérée dans de bonnes conditions. Donc nous quand on est arrivés en 2017, on a remis à plat beaucoup de choses. On a fait l'acquisition au fil des années aussi de matériel et de matériaux de conservation. Puisqu'on travaille avec la DRAC Bretagne qui suit beaucoup notre travail et qui a des exigences en fait du musée de France quant à la conservation des objets. Donc là-dessus, il faut être très carrés parce qu'on est très suivis. Donc on va vous montrer les premières salles. organisées de la même manière comme elles seront dans les prochaines réserves. C'est-à-dire qu'il y a une réserve armes blanches, vie quotidienne, textiles, accessoires textiles, papiers. Donc tout ce qui est organisé ici sera organisé de la même manière dans les réserves, dans les futures réserves. C'est toujours très carrés. On a fait deux des collections entassées sur plusieurs couches. Les étiquettes étaient manquantes et les typologies et les nationalités étaient mélangées. Donc on a tout sorti, tout trié, nettoyé, réétiqueté et on a fabriqué pour les armes blanches des coussins sur mesure qui iront dans la réserve, la future réserve armement. Donc ça ne sera pas forcément exposé ? Tout n'est pas exposé. Sachant que le parcours permanent représente, en majorité des cas, 3-5% de la collection. En tout l'exposé, il doit y avoir à peu près 1100 pièces à peu près ? 1100 pièces exposées. Tout compris. Toutes les pièces. Tout compris vraiment. Uniformes, armements, papiers, etc. Sachant que là, en réserve, comme l'a dit Tristan, il y a environ 12 000 pièces. Donc ça vous donne une idée de la proportion qui est exposée. Oui, voilà. Mais ça permet de faire des rotations aussi. C'est une exigence des musées de France de faire des rotations pour le respect des collections. Donc voilà ce que ça donne sur des baïonnettes françaises. On vous laisse regarder. Parce que là, oui, je vais peut-être retirer la baïonnette française. La baïonnette britannique et américaine. Donc là, nos coussins rembourrés sur mesure. Elles ont été fabriquées spécialement ? C'est nous qui les avons fabriquées, oui. Oui. On essaie au maximum de fabriquer les choses nous-mêmes, avec des matériaux respectueux des collections. Et conditionnées de manière... Voilà. Là, c'est là que je faisais moins... Ça a été un investissement. Donc on n'en avait pas du tout. Et au fur et à mesure des années, on a fait des... on a demandé premièrement à traiter le roi conservateur. Puis il a fait une demande pour avoir des subventions, des aides pour qu'on ait ce genre de matériel qui est utilisé dans pratiquement tous les musées. Les bacs gerbables, c'est un peu indispensable. C'est le must-have du musée. Là, on est dans une autre réserve, appelée réserve vie quotidienne. Donc on peut passer de la montre boussole à des plaques d'identité, à des pansements. Voilà. C'est vraiment la collection un petit peu plus hétéroclite qui est plus grande. Du coup, ça demande une plus grande place. Et là, vous avez des visuels du avant et après intervention. Avant, les réserves étaient conditionnées, donc... étaient organisées par tiroirs, placards. Donc quand on ouvrait les placards, on voyait tout ça. Donc voilà, au fur et à mesure, avec les fameux bacs, on a pu les conditionner, mettre des tapis de mousse et ainsi insérer... Donc là, par exemple, pour Artisanat Tranchée 1914, Première Guerre, conditionner tous les petits objets dans chaque bac. Voilà. Ici, la réserve des accessoires textiles. Donc tout ce qui est coiffe. Ici, vous avez un mur de coiffe, donc les casques, les casquettes, les képis. Les accessoires textiles, d'accord. Voilà, tout ce qui équipe, en fait, l'uniforme. Accessoires textiles. Donc avant, ils étaient posés, en fait, un peu en vrac, en haut d'une fonderie, les casques. Et vous avez aussi tout ce qui est insignes, bien sûr, qui accompagnent les uniformes. On a fait un énorme travail sur les insignes qui se trouvaient, en fait, dans des tiroirs comme ça, toujours les mêmes tiroirs en bois, dans des petites boîtes. Mais ça faisait des paquets, des paquets d'insignes, toutes entremêlées. Donc évidemment, là, je vous mets au défi d'en retrouver une. C'est très, très compliqué. Donc on les a toutes démêlées. On les a mises à plat, on les a retriées et mises dans des bacs bien séparés. Comme ça, c'est pareil, s'il en manque une, on le voit tout de suite. Ici, on arrive dans une autre typologie de réserve. On est dans une des réserves textiles. Donc toutes les tenues, que ce soit civil ou militaire, chaque tenue est mis dans une housse que Clémence et moi avons confectionnée. Donc on a dû investir. Tout ça fait partie des premières campagnes de conditionnement qui a été fait juste après notre arrivée. Donc on est sur du Tivec avec des petits sergés de coton. Donc des matériaux très simples, mais inertes et qui sont vraiment idéaux, qui sont très bien pour les tenues. Donc tout est sur mesure. Et puis chaque housse est étiquetée. Donc on retrouve la photo pour éviter de manipuler et d'ouvrir chaque housse. On a un visuel de la tenue qui est conditionné sous la housse, son numéro d'inventaire et puis un descriptif synthétique, mais efficace pour retrouver et savoir si c'est bien cette tenue qu'on cherche. Donc voilà, tout a été fait sous bousse. Et derrière vous, vous avez aussi les parachutes qui sont dans des bacs. Parachutes plus ou moins en gros et qui sont aussi étiquetées. Donc ça a été réalisé lors de la préparation, en cours de déménagement en fait, du parcours de l'ancien parcours permanent. Donc on a du tout plié savamment les parachutes, parce que c'est un art. Parce qu'avant on était vraiment sur une étagère dans les anciennes réserves, une étagère dans un placard et tout était en boule. Donc c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Donc vaut mieux bien plier ça correctement. Vous avez fait appel à des parachutistes ? Il y a eu notre collègue médiatrice là, Coralie Guéo, a des contacts dans son association, l'AFPSAS. Donc c'est des reconstituteurs, des jeunes reconstituteurs, qui aiment tout ce qui est équipement militaire et des SAS du spécial air service. Donc eux, ils savaient comment plier un parachute. Donc on a eu deux aides précieuses pour plier les parachutes. Voilà. Donc là, vous avez des visuels de la réserve textile avant. L'état des penderies qui était assez catastrophique. Les textiles en fait n'avaient pas été nettoyés pendant 35 ans. Ils étaient sur des cintres qui les abîmaient, qui déformaient les épaules. Ils étaient tout mélangés. Donc on avait des tenues déportées qui pouvaient être mélangées avec des blousons de pilote ou des chemises ou des pantalons. Donc on a du tout aussi nettoyé et retrié. Parce que c'est extrêmement fragile, les textiles. Donc ça demande un soin très particulier, une attention particulière. Ici, oui. Là, on rentre. Ils sont vivants. Où ont-ils l'air de problème ? Ça concerne plus. Donc les réserves du musée ? Les pièces sont toutes nouvelles puisque cette table-là du bâtiment n'existait pas auparavant. Dans ce musée, les réserves étaient à l'étage. On devait y accéder par un escalier extrêmement peintu, donc l'accès n'était vraiment pas sécurisé. C'était une pièce sous fonds, donc ce n'était pas du tout aux normes de conservation. Les objets étaient très intéressés comme vous avez pu le voir sur les photos chez Sherry. Donc, nouveau bâtiment, nouvelle réserve, tout va être trié par typologie d'objets comme vous l'a expliqué Marie. Donc ici, ce sont les papiers d'une part sur ces étages-ci et les affiches dans ces deux membres-là. Réservons et enfants, membres-là, qui sont ce type de mobilier. C'est Brunzid, l'entreprise Brunzid, qui a un marché mobilier réserve. Donc, une grande entreprise qui travaille avec de grands musées européens. Ils ont souvent les grands marchés. Et de ce côté, ce sera vraiment les milliers, en fait. On a plusieurs tailles de penderies. De ce côté, des grandes penderies assez hautes pour les grands manteaux, par exemple. Et ici, des pantalons moins hautes pour des petites barreuses, des pantalons, des chemises. En partie inférieure, deux types de tiroirs. C'est très effrayant. Par exemple, on a des bottes. On a une belle collection de bottes. Et ici, tout ce qui est ainsi, les plaques d'uncine que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple. Ce qui peut être trié, édifié. Donc voilà, on a plusieurs rayonnages. Et là, on a des filtres. Oui, le climat, c'est géré. Tout l'ensemble, tous les deux volumes, les deux pièces, sont gérés avec un appareil bien précis. Voilà. Qui gère et le climat et l'humidité relative. On a une salle. Avec des rayonnages sur la partie gauche. Et puis, tout ce qui est au géo, tout ce qui est gros, grosse malle, etc. Tout ça, c'est un fou, c'est un stage. Tout ça, c'est du grou, c'est aussi. On a vraiment des petits objets qui vont aller dans le débat, sur ces étagères où les opans sont réglables. On va pouvoir adapter. Donc, on ne se croit pas les débarques différenciées selon les objets. C'est vraiment les compétences qui peuvent s'adapter aux objets qui est énormément. Évidemment, sur le domaine, je veux dire qu'en Amiens, à partir de 2018-2019, on a eu les premiers plans d'architectes. On s'est concentrés sur les réserves en premier temps. Et on a vu, en fonction de nos objets, en fonction de nos contenants, nos bacs, etc. On a dû nous réfléchir à quel milieu on voulait. Donc, c'est du sur-mesure. Donc, on est plutôt satisfait, du moins, aux états. Il y a encore des installations à faire. Donc, on n'a pas certainement que ça soit monté, mais c'est un moment vraiment du sens avant. Mais tout ça a été réfléchi en avant. Et tous les modules, la taille, ça, c'était... Ça, c'est un endroit que les visiteurs ne verront jamais. Alors, pas jamais ! Je ne vais jamais dire le même. En tout cas, pour le moment, non. Il faut déjà qu'on ait le temps de l'organiser, tous les placards, tous les étagères. Il faut qu'on ait bien les idées claires sur ce qu'on a à l'intérieur dessus. Et après, dans un second temps, on offrira la possibilité aux visiteurs de visiter ces espaces qui ne sont pas visibles pour les visiteurs. Et c'est intéressant qu'ils aient cette... C'est pas un deuxième musée, mais un espace caché de conservation. On est moins sur de l'exposition. On est plus sur de la conservation. Et puis le but, c'est de sensibiliser les gens au métier un peu de l'ordre. Pourtant, dans tous les musées de France, on a des régisseurs, il y a des réserves qui sont gérés par ces gens-là. Donc, c'est des métiers qui sont très peu connus, qui méritent d'être plus connus ! Et nous, qu'on aime justement partager et faire découvrir notre métier à d'autres personnes qui ne connaissent pas, on aime bien échanger avec eux. Et puis, comme disait Tristan, ça permet de les rassurer, puisqu'on continue à avoir des dons d'objets aussi tous les mois. Donc, quand on montre aussi les conditions de conservation, comment on les étudie, comment on les étiquette, comment on les dépoussière, ça permet de rassurer les gens aussi. Et peut-être aussi inciter à de nouveaux dons, peut-être ? Oui, c'est ça ! Il y a une dernière salle. Donc, cette salle, on l'appelle l'atelier de traitement. C'est la première salle qu'on investit avant de rentrer dans les réserves à proprement dit. Donc, c'est notre salle de travail. C'est là où on va se poser pour consulter les documents, etc., ou tout autre objet, avant d'accéder aux réserves. Donc, on est plus sur un atelier. On a de quoi poser nos équipements, nos matériaux, des bases peut-être qui restent, mais en vue de les conditionner. Voilà. Donc, on a normalement quatre tables. Là, on a trois. Des tabourettes. Tout ça prend le minimum de place pour qu'on puisse tourner autour de la table. Voilà. C'est vraiment la première salle qu'on investit quand on rentre. Là, on monte une pièce qui est fonctionnelle. Puisqu'on a des objets, on n'a vraiment pas que des petits objets. On a des objets volumineux, lourds parfois. Donc, il faut pouvoir tourner autour. Quand vous avez un arabeau qui fait 2m50 sur 3m, il faut vraiment pouvoir travailler et se l'approprier comme ça. Parce que dans l'ancien musée, on avait ce problème-là. On avait trouvé des astuces pour travailler sur des œuvres. Donc, ça va être simplifié ici, grandement. Je vous remercie à nouveau, parce qu'ils ont fait un super travail. Puisqu'on est parti de l'atelier charrier. Vous avez vu, comme je vous le précisais, que le hangar est vide. Mais il n'y a pas si longtemps, il était rempli. Rempli de tous ces véhicules qu'il a fallu prendre les uns après les autres. Donc, c'est un travail de 2 ans, presque. Puisqu'il y a une dizaine de véhicules qui sont passés entre les mains de nos collaborateurs bénévoles. Donc, Jacques Mélois et Gaby Pierre. Qui ont énormément de savoir-faire. Qui sont polyvalents. Qui sont mécaniciens, peintres, tauliers et autres. Mais ça, ils me nuisent aussi. Et donc, ils ont fait un travail extraordinaire. Qui mérite vraiment d'être salué. Parce que, s'ils n'avaient pas été là, je ne sais pas comment on aurait fait. Clairement. Donc, merci encore mille fois à vous. Que dire de plus ? Ici, c'est bien qu'on puisse les remercier. Ici, dans ce lieu. Puisque c'est là où sont concentrés la plupart des véhicules remis en état. Je ne dis pas restaurer. C'est volontaire. Puisque, dans un musée de France, les mots ont un sens. Donc, on ne parle pas ici de restauration. Parce que, qui dit restauration, dit intervention de conservateurs, restaurateurs du patrimoine. Ce que ne sont pas Jacques et Gaby. Même s'ils ont énormément de talent. Donc, les véhicules que vous voyez ici, en fait, ils ne font pas partie des collections du musée. Ils font partie de ce qu'on appelle du matériel scénographique. C'est-à-dire, voilà, qui sont... Evidemment, c'est des témoins de l'occupation de la libération. Des volumineux témoins de l'occupation de la libération. Mais ils ne sont pas rentrés dans les collections du musée. C'est pour ça que nos collaborateurs bénévoles ont pu intervenir dessus. Voilà. Donc, si on parle de restauration, on va voir la DRAC Bretagne. Le conseiller musée de la DRAC Bretagne qui va nous tomber dessus. Voilà. Donc, il ne s'agit pas ici de restauration. Parce que restauration, ça veut dire qu'il aura fallu gratter la peinture. Pour essayer de retrouver la couche picturale sous-jacente, comme on dit, dans le milieu des Beaux-Arts. Et essayer de retrouver les marquages d'origine, ce qui est absolument impossible. Puisque ici, en particulier pour ces véhicules américains, on se trouve avec des véhicules qui ont sans doute fait le débarquement. Qui ont été aux couleurs et aux marquages de l'armée américaine. Qui sont ensuite passés dans l'armée française. Dans le cadre des plans d'assistantes, ce type plan Marshall, ces véhicules américains ont été utilisés par l'armée française. Certains ont été démontés, reconstruits, repeints dix fois avec des marquages différents. Donc, il est évidemment impossible de restituer ou de restaurer ces véhicules dans leur état d'origine. Voilà donc quelques mots d'explication pour donner la démarche aussi. On puisse entendre aussi sur les mots. Donc, il s'agit de remise en état. Mais une remise en état très, très importante. Puisque certains véhicules, mais Jacques et Gabi pourront le dire mieux que moi, ont été complètement sablés de A à Z, ont été démontés. Certaines pièces mécaniques très importantes ont été changées. Donc, c'est vraiment un travail très, très important. D'autres véhicules ont subi un traitement un peu plus léger. Mais ça, je vous laisserai aussi en parler. Mais c'est vraiment, globalement, un travail vraiment considérable. Estimé à, je ne sais pas, 1 500 ou 2 000 heures de travail, je crois, c'est ça ? Depuis, pour les premiers coups de brosse ou les premiers sablages, jusqu'à l'installation ici, dans le musée, puisqu'ils ont aussi été à l'heure. Et ça n'a pas été facile pour installer ces véhicules ici. Et encore récemment, cette semaine, pour les mettre sur chandelles, puisque pour soulager les pneumatiques, des chandelles ont été faites sur mesure par Jacques et mises en place aussi par Gabi, pour soulager les chandelles. Les chandelles sont des petits éléments métalliques, qui soutiennent les véhicules au niveau de l'essieu, et qui évitent que les pneumatiques se dégonflent, en fait, pour éviter qu'il y ait trop de pression sur les ronds. Alors, sous forme de gouttades, on me dit que Jacques a fait au moins 36 chandelles, je crois. On n'est pas loin du compte. Il a vu 36 chandelles. Voilà, ben, encore merci à tous les deux. Ils ont été assistés très, très épisodiquement de jeunes apprentis mécaniciens, ou mécaniciens tout court, d'ailleurs, comme Clément, qui est le compagnon de Clémence, ou François. Donc, il y a eu quelques coups de main. Enfin, globalement, je crois qu'ils se sont sentis quand même un peu seuls sur cette affaire-là. Mais ils s'en sont vraiment sortis admirablement. Donc, encore une fois, merci à tous les deux. Et puis, je les laisse vous expliquer dans le détail leurs interventions sur les différents véhicules. Merci à vous deux. D'abord, ça a été un plaisir. Il faut quand même le souligner. Sinon, si on ne fait pas ça par plaisir, ce serait très, très, très difficile. Un plaisir. Et puis, bon, il y a aussi le côté historique, à la mémoire de tous ceux qui ont circulé dans ces véhicules-là à cette période difficile, quoi. Donc, c'est ce côté-là qui m'intéressait, moi. Donc, voilà. Le travail, ça a été assez lourd, finalement. Parce qu'on devait être un peu plus nombreux à l'origine. Mais il y a des gens qui n'ont pas pu venir parce qu'il y avait des problèmes. Enfin, bref. Mais tous les deux, on était complémentaires. Ça s'est très bien passé. Une bonne entente. Et une bonne entente aussi avec Tristan, Marie, Clémence et tout le monde, quoi. Christophe. Christophe. Christophe, oui. Il ne faut pas l'oublier non plus. Etienne, à l'époque. Donc, ça s'est passé dans la bonne humeur. Il faut le souligner. Vas-y, vas-y, à toi aussi. Oui, ben, écoute, je ne vais pas répéter. Donc, voilà. Donc, ce qui a été dit. Voilà. Moi, je n'ai pas la faculté de sortir un discours comme ça, improvisé. Donc, je l'ai un peu copié parce que je m'attendais un peu à ces questions-là. Donc, voilà. Alors, moi, je voudrais vous dire que... Mais vraiment, c'est à titre personnel parce que j'en reviens toujours que c'est vrai qu'on l'a fait en commun. Donc, à titre personnel et quant à ma motivation, bien sûr qu'il fallait donc avoir la passion, l'envie, le goût pour remettre tous ces véhicules en valeur. Mais avant tout, il fallait avoir, en ce qui me concerne, et en tant que marcelais, le devoir de mémoire. Une façon de ne pas oublier toutes celles et ceux qui se sont battus, sacrifiés pour nous, pour notre pays, et cela aura été pour moi un moyen de leur rendre hommage. Tous ces véhicules seront là, dans ce nouveau musée de la résistance en Bretagne, le meilleur moyen de ne pas les oublier. J'ai également le devoir de ne pas oublier et de rendre hommage et d'avoir une pensée, à travers ces remises en valeur de ces véhicules, à notre ancien maire et président fondateur du musée de la résistance, inauguré en 1984. Il avait voulu donner toute sa place à la reconnaissance active des faits de guerre sur Saint-Marcel. Je pense avoir accompli ma mission, commencée en avril 2017. Je me suis investi fortement dans toute l'histoire et la mémoire des faits de guerre de Saint-Marcel. Combien vous avez restauré de véhicules ? Alors déjà tous ceux qui sont ici, le gazogène qui est à l'entrée, ça fait combien ça ? 3 ? 5, 7, 8, 9 environ quoi. 9 ou 10, c'est 10 je crois. Donc c'était des épaves à l'origine, quand on les avait récupéré. Si on prend le petit véhicule qui est derrière, véhicule allemand, Katenkrach. Lui il était en tête détaché mais alors vraiment il n'en restait plus quoi. Il y avait toutes les pièces heureusement. Celui-là, on a passé énormément de temps celui-là. Celui-là et l'extract c'est celui qui a un vrai véhicule. C'est un véhicule très très rare celui-là et c'est pratiquement introuvable aujourd'hui. Donc le musée de la Résistance avait la chance d'en avoir un. C'est quand même une belle pièce quoi. Mais globalement, la Jeep la première là par contre, on n'a pas travaillé beaucoup dessus puisqu'elle a été donnée par un mécène, Jean Nives qui est décédé malheureusement en début d'année là. Celui-ci, c'était un véhicule qui était au musée et qui servait pour faire des circuits autour du musée. Autrefois vous avez dû connaître ça. Donc celui-là, il a été entièrement sablé. Je peux vous garantir que là, il y a eu du boulot là-dessus. Il faut tout vous dire 1,2 tonnes de sable. C'est dessus, dessous, à l'intérieur, partout. La M8, pareil, sablée de AZ, refait le pont avant puisqu'il manquait des pièces. Il était stocké dans l'ancien garage et il manquait des pièces. On a réussi à s'en procurer grâce à Tristan. Tes amis. Les amis du Continental. On avait su qu'il en restait des véhicules comme ça qui servaient de cible à l'époque. Donc, on a tenté notre chance et finalement, ils ont été sympathiques puisqu'ils nous ont donné gratuitement. Et votre métier, c'était quoi ? Moi, à l'origine, j'étais agriculteur et après, j'ai été chef d'entreprise. Et dans l'automobile, dans la mécanique ? Rien à voir, mais je me suis toujours passionné pour la mécanique, la restauration de véhicules, parce que j'en ai déjà fait pour moi et pour d'autres, par plaisir. Il n'a pas demandé à Gaby. Non, il est connu. Mais oui, il n'avait qu'un autre. Moi, je lui demande. Donc, oui, mon premier travail, c'était mécanicien. D'accord. Et donc, après, ben voilà, j'ai monté mon entreprise et puis, donc, on était dans tout le matériel d'élevage, dans tout l'aménagement des bâtiments d'élevage. D'accord. Donc, la climatisation, l'alimentation, le programme, etc., etc., etc. D'accord. Et vous avez quel âge ? Moi, j'ai 65. L'ensemble des deux ou... Moi, j'ai 65 à la fin de l'année. D'accord. Et moi, 73. Pensez du mois de mai. Donc, je pense que c'est ma dernière mission. Oh ! Tu dis ça, mais c'est pas vrai. Oh, si, je pense. Je te connais. Ah, non, je vais arrêter ça. On va venir trouver une autre. Non, je vais réussir. Enfin, vous avez réussi à me remettre sur les oreilles, quand même. Ben oui. À un certain moment, voilà. Oui, oui, oui. Mais justement, ça fait du bien. C'est vrai qu'au départ, il y avait quand même une masse de travail conséquente. Parce que quand on voyait tout ça, on dit, ben alors là, on est deux là. Par quel bout on commence ? Et puis, au fur et à mesure, une fois qu'il y en a eu un, il y en a eu deux et tout, ben ça y est, c'est reparti, quoi. Et vous avez tout fait ça là-haut ? Oui, oui, oui. Honnêtement, on ne mesurait pas le travail colossal que ça a demandé. Quand on a vu les plans d'architectes avec les véhicules à l'intérieur de cette nef à véhicules, on a trouvé que c'était très chouette, mais on ne verrait pas le travail colossal que ça a représenté. Et surtout, on ne pensait pas que ça allait reposer sur les épaules de deux personnes. C'est vrai qu'à l'origine, il y avait six volontaires, on était six à peu près. Donc, ça aurait été pas mal d'avoir deux ou trois équipes de deux, ça n'a plus de sympa, quoi. Mais bon, ben... Vous étiez des semaines entières, ça a été par petit, par intervenance ? Non, ce n'était pas des semaines entières, c'était des jours, des bouts de jours, voilà. Mais non, ça n'a pas été des semaines entières, deux ans. Non, ça aurait été difficile. Par exemple, sabler toute la semaine ? Je ne crois pas qu'on puisse le faire, parce que c'est très, très dur. C'était impossible. D'autant qu'elle a failli mourir étoufflée par le masque de la sableuse. Exactement. Quand vous parliez d'Épaves aussi, il faut savoir que le U23 est arrivé aussi dans un piteux état. C'est le véhicule qui est à l'entrée. Celui-là, il était plié, chiplié aussi, donc on y a passé du temps aussi. Mais avec le temps et la patience, on obtient tout. Donc vous avez dû retrouver des pièces, refaire certaines ? Retrouver des pièces, refaire certaines, oui, on a fait beaucoup de pièces, c'est sûr. Jacques, par ses connaissances, donc en soulure, déjà d'une part. Moi, de mon côté, peut-être, j'en ai amené aussi. Donc chacun a amené sa part en vision. Est-ce que ça veut dire que tout roule, tout fonctionne ? Non, ce n'est pas le but. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas le but. Bien au contraire, non, ce n'est pas ça. Mais on a dû enlever tout ce qui était lubrifiant, neutraliser les réservoirs en les remplissant avec des matériaux de manière à ce que ça ne devienne pas explosé. Ça ne s'expose pas, quoi. On ne sait jamais, une maladresse, une cigarette ou n'importe quoi. Même un réservoir vide, il faut savoir que dix ans après, même s'il n'y a plus d'essence dedans, il y a toujours des gaz dedans. Donc c'est hyper dangereux. Il y a des gens qui se sont fait éclater la figure avec ça. Donc là, tous les réservoirs qui avaient de l'essence, il y a un produit, je ne sais plus le nom du produit, Tristan, comme ça. Des argiles éflancées, des matériaux ininflammables, qui ont été dégagés complètement, les réservoirs. Voilà, donc tous les ponts, tout a été enlevé. Il n'y a plus du tout de gaz dedans. Mais rien n'était réversible, il faut le savoir quand même. Tous les véhicules, si un jour, quelqu'un veut, dans 20 ans, 30 ans, le musée décide de les faire tourner, de les faire rouler, c'est tout à fait possible. Donc là, on est sur notre colonne de véhicules allemands, avec cet Opel Blitz, qui est un peu le camion à tout faire de l'armée allemande, le transport de troupes, le transport de matériel. Ici, motochénie Kettenkrad, motochénie de l'armée allemande, qui est assez rare en collection. Voilà, qui servait à divers usages, pour enrouler les câbles sur les aérodromes, ou pour faire du transport de troupes ou de matériel. Mais évidemment, quelques personnes, c'est ce que j'oublie comme usage. Je ne sais plus. Ça servait aussi pour le transport et l'alimentation des bombes pour les avions. Voilà, c'est ça. Et c'est un véhicule vraiment qui passait partout. C'était son intérêt. Ici, un petit utilitaire de l'armée allemande également, une camionnette Framont. Un modèle aussi assez rare, mais qui n'est pas très puissant, mais multi-usage. Et ici, un Citroën U12 de l'armée française. Un véhicule Citroën d'abord civil, mais qui a été militarisé pour les besoins de l'armée française. Ici, en version sanitaire. On a ici une auto mitrailleuse Ford AM8. Un véhicule blindé à roux. Donc ici, les trois véhicules qu'on a ici sont un peu emblématiques de la libération de la Bretagne. Donc, ils sont présentés devant des photos qui les représentent en situation pendant la libération de la Bretagne. Donc ici, la photo qui est derrière a été prise à Pontivy. Ici, un semi-chenillier américain, Half-Track. Et la photo qui est derrière représente la libération de Saint-Brieuc. Vous voyez, un GI encadré de deux briochines pendant la libération de la ville de Saint-Brieuc. Et ici, le véhicule à tout faire de l'américaine, donc la Jeep, qui est ici sur une base de Jeep Willis de 42-43, mais qui a été complètement reconstruite après la libération par l'armée française. Donc c'est une Jeep dite ITM, puisqu'elle est passée entre les mains de l'inspection technique du matériel. Et elle a été largement reconstruite après-guerre. Et la photo qui est derrière, c'est une photo prise pendant la libération de Vannes, qui représente le commandant Bourgoin, commandant du 4e SAS, avec le parachutiste Achille Muller au volant. Et puis derrière, des patrons emblématiques de la Résistance en Bretagne, qui étaient à Saint-Marcel, comme le commandant Guimard, qu'on voit debout sur sa traction avant. Et donc ici, on a un U23, donc Citroën U23, utilitaire, avec son système gazogène. Donc c'était une motorisation hybride avant l'heure, puisque ce camion pouvait fonctionner avec un foyer à charbon de bois, qui émettait des gaz, qui pouvait permettre de faire fonctionner ce véhicule, malgré la pénurie de carburant qui caractérisait l'occupation. Et donc ici, dernier véhicule, donc la Sim K8. Une Sim K8 qui va être préparée spécifiquement pour évoquer une scène d'exode, donc surchargée de matelas, de valises, telles qu'on a pu les voir sur les routes de l'exode en juin 1940. Merci. Merci.